Yo, salut tout le monde, c'est Final Fantasy 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on va se retrouver pour la review, enfin plutôt la vidéo première impression sur la saison 3 de Riverdale Il faut savoir que 5 épisodes pour l'instant sont sortis dans la saison 3 de Riverdale ce qui porte au nombre total d'épisodes pour l'instant à 40 épisodes pour Riverdale Mais bon, l'épisode suivant, l'épisode 6, sort demain, je l'attends avec beaucoup d'impatience mais j'ai décidé de vous faire déjà une vidéo première impression Donc il faut savoir, je ne vais pas vous spoiler Mais il faut savoir qu'encore une fois, comme dans toutes les saisons de Riverdale il y a une enquête principale qui va commencer Cette enquête principale va être entremêlée avec d'autres enquêtes secondaires qui sont très intéressantes Alors la suite du cliffhanger de la fin de saison 2 sans vous spoiler, ce cliffhanger de fin de saison 2 ne démarre pas l'enquête principale mais ce cliffhanger est lié à l'enquête secondaire de la saison 2 donc il était plutôt très intéressant, cette enquête secondaire enquête de mafia 2 par 1 ce cliffhanger va continuer dans cette saison et donc en fait cette enquête de par 1 et de mafia va continuer dans cette saison avec beaucoup de petites touches maintenant de séries de prisonniers c'est à dire maintenant, comme je vous le disais, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois Riverdale en fait mélange plusieurs genres et maintenant dans un certain sens Riverdale va un peu aller lorgner un peu regarder du côté de Prison Break en faisant vraiment une enquête sans vous dire quel personnage finit en prison à la fin de saison 2, je ne vais pas vous spoiler mais bon, un des personnages finit en prison à la fin de saison 2 et ce personnage va avoir vraiment toute une vie dans cette prison toute une vie à la Prison Break devoir survivre, devoir faire des magouilles entre guillemets pour survivre devoir un peu se rapprocher de certains personnages avec qui il n'aurait vraiment jamais eu de rapport avant devoir un peu écouter, faire des trucs que le directeur de la prison l'oblige de faire vraiment comme je vous le dis, du Prison Break à 100% mais c'est très bien foutu moi j'avais toujours eu du mal avec Prison Break en règle générale, j'ai toujours eu du mal avec Prison Break oui, vous pouvez me taper si vous voulez mais avec la façon dont c'est fait dans Riverdale et bien j'adhère plutôt bien à ce côté prisonnier c'est plutôt très cool donc le côté prison est tout vraiment très bien retranscrit le côté des caractères des guards des caractères des autres personnages des caractères des autres prisonniers tout est très bien retranscrit et d'ailleurs dans cette prison sans vous spoiler trop mais il y a un petit côté à la Fight Club qui est vraiment très intéressant petit côté de film Fight Club petit côté de film de boxe et tout qui est franchement très cool et franchement, franchement j'adore franchement, je le dis beaucoup franchement mais c'est vraiment de la très bonne qualité bon, pour en revenir maintenant à l'enquête principale qui est comme une fois, comme d'habitude plutôt une enquête avec un personnage qui se trouve au-dessus qui est occupé à diriger un peu tout ça dans l'ombre et cette personne, encore une fois, on ne sait pas de qui il s'agit c'est-à-dire qu'il va falloir enquêter qu'on va à nouveau devoir avoir des suspects avoir des soupçons, etc. et c'est toujours très cool c'est ce que j'adore le plus dans Riverdale c'est vraiment les enquêtes envers donc les personnages qui ont fait des meurtres, etc. et qu'il faut du coup réussir à trouver c'est qui et ce qui est toujours très cool dans Riverdale c'est qu'au final, ce personnage le tueur en général dans la season 1 et 2 en tout cas est toujours un personnage très proche des héros et donc ici, encore une fois ce sera certainement un personnage très proche des héros je ne pense pas que ça sera l'un de leurs parents mais je pense que cette fois ça va plutôt aller lorgner d'une côté pour un peu nous prendre à revers parce que ça a souvent été des parents dans les saisons précédentes sans vous dire si vous n'avez pas vu quel parent était responsable de ces meurtres parce que c'était un peu plusieurs parents on va dire ce n'était pas le même tueur dans la saison 1 et dans la saison 2 c'était un autre mais c'était quand même déjà très intéressant et c'était vraiment lié à 100% au sang des héros ici je pense que ça va être lié à leurs parents mais sans être du même sang que les héros donc je pense que ce sera peut-être un ancien camarade de classe des parents parce que ça pourrait être très intéressant qui sera donc responsable de tout ça mais responsable de quoi ? je vais un peu vous expliquer sans juste spoiler ce qui est occupé à se passer dans cette saison 3 de Riverdale en fait dans cette saison 3 de Riverdale nos héros découvrent un jeu de société un jeu de société on va dire maléfique c'est à dire que ce jeu de société va vraiment lorgner dans les challenges actuels qui touchent un peu la jeunesse de nos jours c'est à dire par exemple les moments de challenge moments de challenge où le gars t'envoie des défis à faire et si tu ne les fais pas il te fait peur il t'envoie des pizzas et tout chez toi il donne ton adresse il balance son adresse sur internet il te balance des photos de ta baraque et tout pour te montrer qui c'est où tu habites et tout ça et à la fin limite il te pousse au suicide et ici c'est un peu le même délire c'est à dire que tu vas faire des espèces de quêtes données par le maître du jeu mais il y a en fait une espèce de maître du jeu encore au dessus qui lui va te lancer des quêtes supérieures des quêtes qui peuvent conduire à la mort des quêtes où tu dois limite boire du cyanure et compagnie des trucs vraiment overcheatés et donc en fait ça part d'un jeu de société on va dire basique où il a touché plusieurs générations on va dire ce jeu qui est réapparu maintenant et qui touche la génération actuelle de Riverdale et le maître du jeu qui se fait appeler le roi des gobelins va entre guillemets manipuler un peu tout ça dans l'ombre et essayer de faire des suicides et tout c'est vraiment un personnage on va dire maléfique quelqu'un qui entre guillemets peut-être que c'est pas vraiment un tueur en série c'est pas entre guillemets comme dans la saison 2 mais c'est peut-être quelqu'un en fait qui n'a pas les couilles entre guillemets d'appuyer lui-même sur la détente et qui du coup va manipuler les gens pour faire des meurtres mais sans devoir intervenir lui-même c'est à dire il va vraiment jouer sur côté limite secte et ça c'est très cool et d'ailleurs c'est encore un autre truc qui est lancé dans cette saison 3 en plus du parrain qui était le on va dire le leitmotiv de la saison 2 qui continue dans saison 3 en plus de cette nouvelle enquête qui est vraiment très liée à ce jeu de société maléfique et bien il y a une troisième piste qui part c'est une piste sur une espèce de secte qui se fait appeler la ferme et qui manipule pas mal de personnages dont des personnages assez proches des héros et donc cette secte pourrait peut-être être liée de près ou de loin à cette enquête principale de plus comme le délire de prison et de parrain semble être lié de près ou de loin également à cette quête principale c'est à dire que dans les saisons précédentes les enquêtes n'étaient vraiment pas intermêlées c'est à dire c'était une enquête principale avec des petites enquêtes secondaires voire des grosses enquêtes secondaires à côté mais qui ne se, entre guillemets, télescopaient jamais ici il semblerait que toutes les enquêtes qui commencent semblent être liées à la quête principale que tout va finir par se combiner et qu'on va arriver à une enquête finale qui sera donc liée à cette quête principale que ce soit le parrain il est lié au jeu troll et gargouille je trouve que c'est troll et gargouille il est lié au jeu que ce soit la prison elle est liée au jeu que ce soit la secte elle semble liée à ce jeu également tout semble lié à ce jeu macabre qui s'est occupé à être joué dans Riverdale qui a déjà été joué il y a 25 ans qui a déjà conduit à la mort de personne il y a 25 ans qui continue ici et qui conduit encore à la mort de personnages avec donc quelqu'un qui se déguise avec des espèces de vêtements de cerf et compagnie des peaux de bêtes et tout et qui se balade dans les bois un peu pour faire flipper également les gens et aller déposer entre guillemets des totems faire des symboles runiques symboles runiques qui sont liés donc à son univers on va dire de jeu de rôle voilà c'est vraiment de jeu de rôle mais comme je vous le disais très macabre et ce roi gobelin ce roi goblin manipule vraiment totalement le roi des gargouilles plutôt manipule vraiment totalement entre guillemets les esprits jeunes qui sont emmenés en brigadé dans son jeu et même des esprits entre guillemets pas jeunes entre guillemets des gens un peu matures un peu intelligents il arrive entre guillemets à leur retourner le cerveau avec son jeu et au final limite à leur faire faire ce qu'ils veulent limite à faire boire du cyanure alors que la personne est plutôt même très intelligente de base c'est à dire qu'on commence à avoir entre guillemets quelqu'un qui est vraiment on va dire un bon parleur et qui arrive entre guillemets à manipuler un peu tout le monde pour vraiment les faire entrer dans leur délire dans leur jeu et enfin dans son jeu plutôt qui est très macabre alors moi je vais vous le dire déjà d'ensemble enfin d'emblée plutôt pour l'instant cette saison est la saison que je préfère du moins le début de cette saison est vraiment très intéressante moi qui suis un grand fan de jeux vidéo de jeux de société et surtout de jeux de rôle dans les jeux vidéo en règle générale de jeux de rôle le fait de rentrer dans un délire de jeux de rôle me plaît vraiment énormément c'est à dire que franchement ils ont réussi à me toucher dans mon petit coeur c'est à dire vraiment ils ont réussi à toucher là où ça me plaît parce que c'est vraiment des trucs que j'apprécie énormément et donc partir sur une enquête vraiment liée entre guillemets à mes passions ça me plaît vraiment beaucoup également moi qui suis très attaché à certains personnages qui ont vraiment de grosses merdes des grosses merdes qu'ils ont eu à la fin de la saison 2 et qui ici se répercutent dans saison 3 le fait que cette personne ce personnage est vraiment très touché par tout ça ça me plaît énormément encore une fois mon personnage préféré comme je vous le dis est Jughead et encore une fois Jughead se retrouve vraiment avec énormément de poids sur ses épaules à devoir combiner vraiment ses nouvelles professions sans vous dire de qui il s'agit parce qu'on va dire que Jughead est monté en grade de l'organisation qu'il dirige en plus de ça il doit interagir et réussir un peu à nouveau réussir cette enquête avec le jeu parce que Jughead est toujours le personnage entre guillemets qui est vraiment à fond dans les enquêtes c'est vraiment on va dire le Sherlock Holmes des temps modernes et ici il va encore devoir s'investir vraiment énormément dans l'enquête quitte à mettre sa vie en danger donc ça c'est plutôt très cool Jughead qui est toujours entre guillemets le narrateur et ça c'est plutôt très cool en tout cas ce que j'espère c'est comme il est le narrateur qui ne va jamais rien lui arriver de mal qui ne va jamais mourir mais ça c'est déjà arrivé dans des séries que le narrateur meurt et qu'après il continue d'en faire la narration mais j'espère que Jughead il ne lui arrivera jamais rien parce que c'est quand même l'un de mes personnages favoris pour ceux qui n'ont encore jamais vu Riverdale Jughead c'est celui avec le chapeau le bonnet sur la tête parce qu'on ne sait pas dans les premiers épisodes de Riverdale saison 1 on ne sait pas en fait qu'il s'appelle Jughead avant la fin du premier épisode il me semble si je ne dis pas de conneries parce que j'ai revu le premier épisode il y a peu de temps je l'aurai revu ce week-end donc voilà on va s'arrêter là j'espère que cette vidéo vous a plu je vais conférer une petite dédicace une petite big up à la personne qui m'a fait découvrir Riverdale donc big up à toi je t'adore parce que vraiment franchement tu m'as fait découvrir une série qui vaut de l'or moi j'apprécie vraiment cette série donc bisous à toi et je t'adore voilà et on va donc se retrouver pour une prochaine vidéo donc qui sera sur d'autres sujets je t'ai encore rattrapé mon retard sur Boruto et Radiant au niveau des mangas anime j'ai encore d'autres mangas à vous faire en review et j'ai une vidéo compte rendu achat manga à vous tourner que je n'ai pas encore eu le temps de vous tourner donc n'hésitez pas à donner votre avis sur Riverdale dans les commentaires donnez-moi votre avis également sur la vidéo en règle générale n'hésitez pas à liker sur vos réseaux sociaux et moi je vous dis salut à la prochaine et n'oubliez pas également de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer salut tout le monde bye bye